Coucou les amis Gémeaux et Ascendants Gémeaux, bienvenue pour les prévisions astrologiques du mois de décembre 2019. Donc pour ce mois de décembre 2019, on a des choses très importantes, puisqu'on a l'éclipse solaire du 26 décembre. Donc les éclipses solaires et lunaires sont très importantes en astrologie. Souvent ça marque une situation importante, vraiment marquante dans la vie des individus. Dépendamment des âges, dépendamment de beaucoup de choses, on a des éclipses plus importantes que d'autres. Mais il s'agit souvent de situations karmiques. Donc on a l'éclipse solaire le 26 décembre dans le signe du Capricorne. Mais on va avoir un amas planétaire ce mois-ci en Capricorne. On aura Jupiter qui va entrer en Capricorne le 2 décembre. On aura donc cette éclipse, Saturne est là, Pluton est là. Mercure va entrer en fin de mois en Capricorne aussi. Donc en fait le soleil va rentrer aussi forcément avant l'éclipse. Mais tout ça pour dire qu'il y a une énergie présente du Capricorne pendant cet éclipse. Mais aussi en général dans l'année 2020. Puisque Jupiter va transiter un an dans le signe du Capricorne. Mais spécifiquement ce mois-ci, on est dans une énergie, les amis en général, de réalisme. Il va être question ici de beaucoup de réalisme. Il va être question de regarder les choses telles qu'elles sont. De peut-être arrêter de se faire des films. De peut-être arrêter de se faire des rêves. Et d'être complètement réaliste, concret, discipliné, travailleur et terre à terre. Voilà. Donc ça va être l'énergie, une énergie de sérieux et presque de sévérité dans le ciel ce mois de décembre 2019. Donc heureusement que cette éclipse va être bien aspectée par Uranus en taureau. Puisque effectivement Uranus va aider l'éclipse solaire du 26 décembre. Ce mois-ci, on va être dans une énergie comme je vous l'ai dit de réalisme. Mais pour vous Gémeaux et Ascendants Gémeaux, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Et comment ça va vous impacter vous ? C'est tout simplement que vous, en fait, le domaine qui sera très 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 touché ce mois-ci, ça va être l'argent de votre conjoint. L'argent de votre conjoint. Les situations peut-être de crise, de difficulté, voire de maladie au sens opération. De maladie, de difficulté. Peut-être des successions si jamais vous êtes dans des situations où vous êtes concerné par des successions. Ça va être vraiment tous ces sujets-là qui vont vraiment prendre une ampleur particulière. Globalement, cet éclipse du 26 décembre, ça pourra faire démarrer peut-être une nouvelle source de revenus pour votre conjoint. Quelque chose qui démarre pour votre conjoint. Peut-être une situation liée à une succession qui était en stand-by, qui ne bougeait pas trop, va bouger. Peut-être une situation liée à une situation de crise, de difficulté, quelque chose vraiment de compliqué, qui ne trouvait pas de solution, va pouvoir revenir sur la table. Et Uranus va peut-être aider avec une forme de nouvelle idée, une nouvelle chose, quelque chose de nouveau qu'on va faire, qui va aider ça. Et effectivement, si vous êtes concerné par l'argent de votre conjoint, votre conjoint pourra démarrer quelque chose de nouveau, mais d'un point de vue assez... d'une manière assez surprenante, puisqu'en fait, ça sera peut-être inattendu. Voilà, je ne sais pas comment ça va se matérialiser dans vos vies, mais il y a quelque chose de nouveau ici qui pourra effectivement démarrer, mais ça sera assez surprenant dans l'énergie. Donc finalement, cette éclipse pourra apporter à beaucoup d'entre vous, Gémeaux et ascendant Gémeaux. Voilà, le conjoint démarre quelque chose d'un point de vue dans ses revenus, une nouvelle source de revenus, mais ici, c'est assez abondant. Donc en fait, ça va vraiment vous aider à... Le conjoint a des potentialités de gagner beaucoup d'argent, ou d'augmenter ses revenus grâce à cette éclipse, et dans les semaines qui vont suivre. Donc ça, c'est plutôt assez positif, mais effectivement, ça, c'est une énergie qui va globalement vous suivre à l'année, avec Jupiter en cap de compte, qui va effectivement aider votre conjoint à gagner ses revenus. Mais si vous n'êtes pas concerné par ça, que vous êtes concerné par des successions, ou des situations de crise qui nécessitent de trouver une solution, vous pourrez être aussi dans cette énergie-là. Autour du 12 décembre, nous avons une pleine lune, et elle est en Gémeaux, elle est dans votre cygne, donc vous êtes très concerné par cette pleine lune-là, les amis Gémeaux et Ascendants Gémeaux, puisqu'ici, en fait, il y aura comme une prise de conscience très importante dans vos vies. Il y aura une prise de conscience, voilà, très importante dans vos vies. Vous allez revoir quelque chose que peut-être vous ne voyez pas. La situation, elle était déjà là, mais vous la voyez à ce moment-là. Les pleines lunes ne vont pas spécialement créer de situations. Ça va juste souvent être une période qui va juste montrer la chose en question. C'était là, mais la pleine lune va le montrer, et vous allez être dans une situation où, voilà, vous allez devoir regarder la situation, avoir une prise de conscience dans votre vie, mais le partenaire, le conjoint pourra être concerné ici. On prend conscience de quelque chose dans sa vie d'important, mais ça concerne aussi le partenaire. Il y a une prise de décision ici. Je vous conseille de faire attention à votre nervosité, à vos paroles, les Gémeaux et Ascendants Gémeaux, pendant autour du 12 décembre. Je vous conseille également de surveiller la période du 15 décembre qui pourra aussi marquer quelque chose de nouveau, d'abondant, d'intéressant autour du 15 décembre avec l'argent de votre conjoint. Il y a une situation, il y aura un soutien. Si vous êtes dans des formes de demandes financières, bancaires, etc., vous pourrez être soutenu par des formes de financement. Je vous conseille de jouer là-dessus autour du 15 décembre. Je pense que ça pourra aider. Là, il y a une chance assez intéressante pour vous, les Gémeaux et Ascendants Gémeaux. Il y a peut-être des choses dans votre dos qui se passent, mais c'est des soutiens. C'est quelque chose d'assez intéressant. Vous ne savez pas que les choses se passent dans votre dos, mais il y a des choses qui se passent dans votre dos. Vous ne le savez pas, mais ces choses-là sont positives pour vous. Tout ce qui est lié aussi à l'invisible, dépendamment de vos activités, de ce que vous faites, de vos hobbies, de vos... Dépendamment de tout ça, il y a tous les sujets liés à l'invisible, à l'occulte, à l'invisible, à l'occulte, peut-être même à l'astrologie. Tout ce qui est domaine de l'invisible, c'est assez positif. Et ici, il y a des choses qui vont bouger pour vous en ces sens-là. Et je pense que pendant cette période-là, mi-décembre, fin décembre, peut-être que vous ferez des rêves assez importants. Où, voilà, les rêves pourront être créatifs, importants et pourront vous apporter peut-être des solutions. Je vous le souhaite, je ne sais pas comment, mais il y a des rêves qui peuvent vous apporter des solutions. Voilà. Et puis, effectivement, à partir de la fin décembre, et ça, vous le sentirez plus en janvier, les amis Gémeaux et Ascendants Gémeaux, le partenaire sera amené à signer des contrats pour son argent, des contrats liés à ses revenus. Mais il y a des contrats aussi avec les banques qui peuvent être signés. Si vous demandez un prêt, si vous avez aussi besoin d'un soutien financier, il peut être accepté, etc. Surtout après décembre, après le fin décembre, et ça sera surtout en janvier, vous allez aussi le sentir en janvier, cette énergie-là. Donc, voilà globalement, les amis Gémeaux et Ascendants Gémeaux pour ce mois de décembre 2019. Je vous renvoie à mon site internet si jamais vous souhaitez une étude plus personnalisée, si vous souhaitez qu'on regarde ensemble votre thème astral ou votre thème à l'année, dépendamment, voilà, de votre thème, parce qu'ici, effectivement, c'est général. Écoutez votre ascendant en priorité, c'est ça qui va donner une... qui va être beaucoup plus proche de la réalité, mais si ça ne vous parle toujours pas, peut-être considérez une consultation privée. Je vous mets tous les liens sous la vidéo, je vous fais des gros bisous, les amis Gémeaux et Ascendants Gémeaux, et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501